... Je suis là pour vous poser des questions, des questions culturelles. Par exemple, cette citation que nous soumet Mme Deberck de Gennevilliers. C'est terminé. Non, c'est fini, quand même. C'est fini, oui. Philippe, il faut en terminer. Posez la question. Posez-en. En terminer avec la première. Qu'elle se sent sa patiente et Mme Dorman, là, je la vois folle inquiète, se demandant si par hasard nous allons parler de quéquette. Elle connaît l'émission pour l'avoir éprouvée. Mme, oui, votre destin, il vous conduit tout droit. Mme, je vous regarde, les mots ne me viennent pas. De temps à autre, seulement un coup d'œil est sur vous et je me dis, Madame, amoureux, oui, pas nous, tous les trois, nous le sommes, tout en vous regardant. Philippe vous questionne et il passe le temps. Et le temps dans nos charmes, le temps des plaisirs, et l'émission se fait. Va-t-elle bientôt finir ? Enfin dans le couloir, avec notre piège tendu, Madame dans le noir, les... Posez votre question ou on joue à pile ou face ? On la joue à pile ou face, celle-là. Vous vous sentez entouré ? Oui, allez-y, vite, profitez la vocation et puis la seule élan, posez votre question. Avec un gros courage qui vous qualifie, arroser d'un seul coup la France de votre esprit. On y va. Oui. Nous sommes vos élèves. Franchés d'un seul pas, posez votre question. Nous écoutons tout cela d'attendre la culture qui vient de votre bouche. Vous êtes de l'enseignement de l'arbre la seule souche. Nous écoutons vos vers, nous écoutons vos mots. La culture, l'élégance, le bon sens, un sanglot tout à coup nous étouffe, rien qu'à d'y penser. Philippe, oui, pour nous. Vous avez décimé dictionnaire, culture, histoire, récitation. De crétins que nous sommes, nous devons engouillons. Bon, Olivier a parlé et il me faut conclure. Je descends à mon tour tout droit de l'aventure. Vois-tu, bouvard, il y a bientôt quatre ans que nous voici ici, tous au premier rang, étudiants, chargants, répondants aux questions, tandis que le public nous court d'acclamation. Allons-nous ce soir encore réussir avec audace et devant, tous ceux-là ne pas perdre la face, non, je redresse le défi. Lève-toi sur ta chaise, ô toi, le tout petit. Sors de ta poche. Des questionnaires blancs. Et pose-nous les questions. Nous répondrons vraiment. Car s'osons, j'en réponds. C'est un fin philosophe. S'il m'est instruit. Et là, mon Dieu, la grâce me dispute à l'esprit. Oui, vas-y, pose ta question et nous répondrons, petit. J'ai raison, monsieur. Ah non ! Pour le même serment, je lèverai la main. Oui, posez la question. Nous n'avons peur de rien. Brigands, pandis, tueurs, assassins de tout poil, amenez vos questions. Nous n'avons peur de rien. Oui, vous pouvez chercher tout de la derrière fesse les questions de monsieur, sans doute Nicolas Gex, ou un autre qui écrit « Essayons de coisser des hommes que rien n'a bas. » Et nos cœurs sont croisés. Oui, vous pouvez le croire. Votre regard est sceptique. Allez-y, mon bouvain. Devenez épidémique. Posez des questions sottes qui tombent comme la grave lotte. Car s'osons à parler, c'est à moi de conclure. Au bien sûr, je pourrais m'en aller là-bas vers ma voiture. Mais le devoir m'attend et mes enfants ont faim. Il me faut s'y denier pour leur gagner le pain. Aussi je resterai. Mais je voudrais simplement, avec les mots qui me viennent tout naturellement, vous dire, cher public, à quel point je vous aime. Toi, public, à qui je dois tant d'années, tant de triomphes, tant de succès. Toi, que j'aime, à qui je dois tout, ma voiture, mon frigo. Et mon petit roux doudou. Mais poursuivons. À ce que tu viens de dire, j'ajouterai un post-criptum. Écoutons les petites questions de ce grand homme. Bravo. Il y a, mesdames, mesdames et messieurs, en dessous d'un mètre soixante-dix, une solidarité qui ne trompe pas. Je voudrais simplement dire à nos auditeurs qu'ils n'envoient plus de questions, ça n'est plus la peine, qu'ils m'envoient de la laine, car je vais tricoter un peu. Alors, une petite pelote, ça suffira pour votre pullover. Et quoi, Bouvard ? Tu veux abandonner ? Toi, le journaliste ? Toi, dans les chroniques, on fait frémir les foules, je te vois brusquement te conduire comme une poule, allez ! Redresse-toi un petit sur tes ergots. Et fais voir qu'à Paris, on est pas les palos ! Edgar Kidap. Eh bien, il m'aura fallu environ... Et puis, ma mère, écoute, ma mère, mon père sont là, venus de la province. Et dans quel état ? Oui, leur budget est mince. Ils sont venus à pied, je l'ai voulu ainsi. Est-ce toi qui leur paie le chemin de fer ? Non, que nenni ! C'est Kersosan qui prenons sur Sonobol. Ne t'en dites pas un mot. Ma charité est folle, je le sais. Je voulais qu'ils le viennent, tous les deux, en nature, écouter ce que vous servez, votre bouillon de culture. Je voulais qu'ils le viennent, qu'ils ouvrent leurs oreilles à des choses qu'on considère jusqu'ici sans pareil. Conscierté, trivialité, question de Nicolas Gex ou de quelques étrangers. Allez-y, mon bouvard, ouvrez votre belle bouche. Vous savez que ça fait 15 ans qu'on se parle en Alexandrin avec ma copine. Oui, mais vous savez que ça fait 40 minutes que j'essaie de poser la première question. Vous n'êtes pas là, bouvard, pour poser une question. Allez-y, oui, bouvard, et sans hésitation, vous pouvez la poser cette première question. Remettez vos lunettes et relevez la tête, regardez d'un combat courageux devant vous. Oui, vous avez bouvard, tous nos cœurs avec vous. Je voudrais, pour conclure, en Alexandrin. Je sens que cette émission ne va pas coûter cher à la station. Non, mais vous faites publier le texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada